Nathalie Goulet, vous êtes sénatrice UDI de Lorne et vous êtes venue visiter, rencontrer les syndicalistes du centre hospitalier d'Argentan. Racontez-nous un petit peu pourquoi vous êtes venue à Argentan. D'abord parce que j'y habite et ensuite parce que, d'abord j'ai déjà vu les syndicalistes et l'hôpital de Flair, mais nous avons un débat d'urgence sur l'hôpital, la loi de finances de sécurité sociale et puis les annonces du gouvernement. Je voulais savoir comment elles étaient perçues. Comme j'étais à Argentan, eh bien je suis venue à Argentan. D'accord. Et qu'est-ce qui ressort de cet entretien ? D'abord une très grande fatigue des personnels, d'abord les sous-effectifs et puis ensuite un certain nombre de dispositions liées à l'organisation du plan santé régional. Et là je pense qu'on peut peut-être améliorer les choses. Voilà. D'accord. Et vous avez visité d'autres établissements dans l'Orne ? Quelles sont les situations ailleurs ? L'hôpital de Flair qui est maintenant évidemment très important, dont le maire, le président de la GLO, Yves Goizde, a pris des mesures aussi et a beaucoup travaillé sur le sujet. Ça c'est une opération plus collective parce que l'hôpital avait d'autres types de problèmes. Moi j'avais déjà rencontré les syndicats. Donc si vous voulez, l'accès aux soins, c'est une nécessité absolue. Et l'hôpital dans Argentan, c'est 766 membres du personnel, d'aide-soignants et de personnel soignant. Donc c'est très très important pour la ville et c'est très important pour le bassin d'Argentan. Et encore une fois, ce qui m'a motivée là, c'est le récent débat et les annonces présidentielles sur l'hôpital. Je voulais savoir si elles correspondaient aux besoins. Et donc je viens à proximité, je viens à Argentan. Merci.